Salut à tous, c'est le Majorpingu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit build sur Warframe. Comme vous le voyez, c'est la Warframe Citrine qui va y passer. Bien sûr, une Warframe très très puissante, d'où l'intérêt d'utiliser, qui permet de faire toutes les activités du jeu facilement, aussi bien le circuit normal, que le Steel Pass, que la scène de Netra, que la version améliorée, la celui qui sortit avec Dante. Bref, vous pourrez tout faire assez facilement. Bien évidemment, elle a des pouvoirs complètement broken, et couplé avec les bonnes armes, c'est complètement fumé. Donc on va voir ce petit build tout de suite, avec notamment ses pouvoirs. Pour ses pouvoirs, bon, il n'y a pas 36 trucs complètement pété, il n'y en a que 3. Donc le dernier pouvoir qui était de faire des cristaux sur les ennemis, on s'en fout. On la virait, on l'a modifié. Donc on va commencer par le passif. Citrine fait du soin. De l'ordre de 5 PV par seconde, qui peut augmenter jusqu'à 25 PV par seconde si on ramasse des orbes. Et ça, les orbes, vous allez leur ramasser une sacrée pelletée. Donc le premier pouvoir qui fait justement des orbes, qui fait tomber des orbes de soin et d'énergie quand vous tuez quelqu'un avec ce pouvoir, qui est affecté par ce pouvoir, excusez-moi, donc c'est même pas le pouvoir qu'il va le tuer, c'est juste qu'il est affecté, vous le tuez avec autre chose, ça fera tomber des orbes d'énergie. C'est l'explosion fracturée. Ça tranche, ça étourdit, ça fait du signement. Et le dot de signement est extrêmement vénère au fait d'énormément de dégâts. C'est vraiment pas mal. Vous voyez, en fait, sur mes stats actuellement, butin d'orbes de santé, 174% dans l'outé, et orbes d'énergie, 70%. C'est pas négligeable pour vous faire monter le passif. Ensuite, le second pouvoir qui est aussi extrêmement intéressant, notamment pour la défense, c'est la strat protectrice. Ce qui fait que pendant, voilà, 30 secondes avec mon build, je récupère 90% de réduction de dégâts. C'est-à-dire que je prends que 10% de dégâts de ce que j'aurais dû prendre. Au lieu de prendre 1000, je prends 100%. C'est quand même assez agréable. Surtout que vous pouvez le claquer en continu, en fait. C'est pas un problème. Toute la game, vous n'aurez que 10% de dégâts subis, au lieu de 100%. Et il suffit de faire des kills pour le conserver à 90%. C'est excellent, il faut tout le temps que ce soit activé. Le troisième pouvoir qui est le plus important, c'est la gemme prismatique. Vous envoyez un caillou devant vous. Ce caillou, il fait une zone limitée par un arc-en-ciel dans le ciel, justement. Quand vous êtes dedans et que vous tapez un ennemi, ça va faire un rayon qui va littéralement oblitérer le mob. Il y a un mob, vous tirez, il n'y a plus de mob. Parce qu'il fait beaucoup de dégâts. Les changes de statuts sont augmentés, bon là, basiquement, de 348% avec mon build. C'est un peu vénère. Et ça peut monter jusqu'à 407% de statuts en plus, voire 500 et des patates. Selon comment vous mettez les pouvoirs, et si vous avez des buffs d'alliés ou d'ennemis. Ca peut être très, très, très violent. Et enfin, la durée de statut dure un peu plus longtemps, mais vous ne le verrez pas, parce que les buffs seront morts en un quart de seconde. Et le dernier pouvoir, qui ne servait à rien, du coup, je l'ai remplacé par le pouvoir de Rhino, Régissement, qui permet d'augmenter encore les dégâts. Actuellement, la stombe à 104%, voire 122 avec l'Arcane. Justement, avoir le build des mods des Arcanes juste après, vous allez voir, c'est assez... assez vénère. Donc au niveau des mods, vu qu'on va en parler, en mode Dora, on prend la projection corrosive, qui est la plus connue, la plus utilisée, parce que ça réduit l'armure de 18%. C'est assez vénère. Ensuite, on prend un petit mode Exilus d'or de la puissance, pour avoir un petit peu de pouvoir, de puissance de pouvoir en plus, et résister un petit peu au renversement. C'est pas le plus puissant, mais au moins, pour elle qu'elle est là, c'est pas mal. En premier mode, on met le bien chaussé, pour justement combler, en fait, les 100% de résistance au renversement. Donc là, bon, 90%, 800%, on va pas chipoter. Donc vous ne tomberez plus. Un petit mode Intensité Umbra, que vous luttez dans la campagne, qui voudrait d'avoir plus de puissance de pouvoir. Très bien. Un petit mode Allonge pour la portée du pouvoir, juste pour être plus agréable, vu que limite, vous pourrez rester sur place dans votre prisme, ça marcherait quand même. Mais bon, là, avec de la portée de pouvoir, vous pouvez bouger un peu, de vous sauver, de récupérer les orbes, tout en restant dans le prisme, et de faire d'énormes dégâts, avec le prisme qui va, du coup, oblitérer vos ennemis. Le petit flux accru, vous pouvez d'avoir plus d'énergie. Si vous avez le flux normal, c'est bon aussi. Bon, ça consomme pas mal d'énergie, mais vous en récupérez en continu, donc en fait, il ne sert pas à grand-grand-chose, ce mode, mais au moins, il faut le mettre. Le petit colère aveugle, qui est un peu plus compliqué à looter, parce qu'il faut le looter sur Demos, dans les épaves roquines, avec les clés de dragon pourrissants, tout ça, c'est un peu vénère à looter, c'est un peu relou. Donc vous l'achetez sur le marché, un joueur, ça arrive, vous pouvez faire comme vous le sentez. Mais en tout cas, qui donne 99% de puissance de pouvoir en plus, contre 55% d'efficacité de pouvoir en plus. Donc vous payez plus cher votre pouvoir de 55%, mais il fait deux fois plus mal. Et ça, c'est pas négligeable du tout, c'est très 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 fort. Ensuite, un petit mode continuité arc-onte qui se débloque à la fin de la campagne, qui vous avez fait brise-voile et tout. Vous faites l'émission de col, je crois que c'est col au nom du grigneur, pour récupérer ses modes. Les modes arc-onte. Et là, celui-là, il donne 55% de durée du pouvoir. Donc c'est très agréable pour ne pas avoir claqué tous les deux secondes. Mais surtout, les pouvoirs infligeant l'effet de statut poison, donc notre prisme, vu qu'il fait tous les pouvoirs, il fait tous les statuts. Il fait glace, feu, givre, poison. Et là, le poison, en fait, se transformera aussi en corrosif. Donc il fera poison corrosif en plus. Ce qui n'est vraiment pas négligeable. Surtout que le corrosif, il fait du strip armure. Donc vous allez retirer l'armure des gens, en plus qu'ils en ont moins. Les mints, vous verrez les cristaux, on va mettre des verres pour retirer l'armure qui reste, en fait. Parce que, en gros, vous ne pouvez pas descendre en dessous d'un pourcentage. Et en fait, avec les cristaux, vous pourrez descendre en dessous et retirer complètement leur armure. même si ce n'est pas ultra utile en temps normal, en fait, en temps global. Parce que les trois quarts, enfin, les cinq quarts, vraiment tous les mobs, vous allez les fumer en un quart de seconde. Simplement, les boss, style les agonies, les angoisses, en style pass, qui vont vous poser un peu plus de problèmes et vous pourrez faire plus mal, en fait, simplement. Notamment, quand ils sont dans les niveaux 3, 400, ils commencent un peu à picoter. Surtout certains qui retirent vos pouvoirs, c'est un truc de pète-couille. Donc, au moins, vous mettez ça, ça va l'oblitérer. Vous allez voir, ça va être très très sympa. Un petit courage passager pour faire encore de la puissance de pouvoir et un peu moins de durée. On s'en fout de durée, clairement. On peut le claquer à l'infini vu qu'on a tout le temps de l'énergie. Et le mode qui est très 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 important, l'équilibre. Pour chaque orbe que vous ramassez, donc énergie ou santé, vous pouvez du coup récupérer en même temps, vous récupérez en même temps seulement 100%, enfin 110% de la quantité que vous allez récupérer dans le deuxième orbe. Pour un orbe de santé, mettons de 100, 100 points de santé, vous récupérez 110 points d'énergie. Et inversement. Donc, c'est extrêmement fort. Avec ça, on couple les arcanes mieux augmentées pour avoir jusqu'à, si je ne me trompe pas, environ 80% de pouvoir en plus, de puissance de pouvoir en plus. et l'arcane bénédiction qui va augmenter votre vie d'environ 1200 PV. Ce qui n'est pas négligeable, surtout quand votre warframe peut vous soigner en continu et réduire les dégâts. Ça vous évite des gros bursts, mettons que vous pouvez prendre de boss ou tout ça, ça vous évite de mourir instant. Vous pouvez toujours du coup résister et récupérer votre vie instantanément avec les orbes qui sont par terre que vous avez fait avec le premier pouvoir, etc. C'est vraiment de la sécurité. Limite, vous pouvez mettre d'autres choses si vous avez envie mais je ne vois pas ce qu'on pourrait mettre de mieux. Et ensuite, du coup, pour le petit elmint, du coup, les petits cristaux, on l'a dit, on prend des verres. Il y en a deux verres. Pour dire de passer le statut de corrosif assez fort, pour dire de strip entièrement à l'armure si besoin. Ça ne reste quasiment jamais que vous la stripez parce que votre mob est mort avant. Mais bon, si besoin, pour les gros gros mobs à très très haut niveau, ça peut servir. Et pour finir, des fragments arc-honte écarlate, donc rouge, qui met de la puissance de pouvoir, donc c'est goldé. C'est vraiment excellent. Avec ce build, vous pouvez utiliser quelques armes qui vont faciliter la vie, même si en vrai, vous claquez votre 1 en continu, vous faites des ordres en continu, vous taggez du coup vraiment les mobs pour qu'ils se freinent le laser dans la gueule et qu'ils meurent certainement. Vous pouvez prendre des armes style locu-corps, qui sont extrêmement bien, qui est aussi un peu dur à looter, vu qu'il faut quand même crafter, récupérer des poissons et tout, mais qui est lotable via Fortuna. C'est un plan à acheter. Moi, j'aime bien jouer au marteau du loup. En fait, une arme qu'on peut lancer mais qui n'est plus forcément disponible, à part avec les balises ou à acheter au marché. Et après, en principal, vous pouvez limite prendre l'Ignis, l'Ignis Bryce, qui n'est pas dégueu. Et comme il fait en fait du statut de base, en fait, les trois font le statut avec les builds, ça permet vraiment de faire énormément de dégâts et d'oblitérer à peu près tout. Voilà tout pour ce petit build. Vous pouvez peut-être aussi, vous pouvez du coup, mettre un petit Kavat Smita, donc le chat, pour vous montrer. Le chat qui va vous, simplement, vous donner des boosts à la fois d'énergie si besoin, du bouclier si besoin, du critique, ce qui est très très sympa, qui pourrait avoir encore plus de dégâts, et ce n'est pas vraiment fiable. Donc bon. C'est un petit plus que vous pouvez avoir. Ça peut être sympa. Donc là, je pense qu'avec ça, vous pouvez déjà tout faire, absolument tout. Le Steel Pass, les Netras, assez facilement. Vous voyez sur le petit gameplay que je vous ai mis, les mobs sont environ au niveau 200. 200 et des patates, je ne me trompe pas. J'ai fait sur la sauvée consomption en Steel Pass, donc cette commence à 180. Ça monte. J'ai déjà été ce qu'il y a de niveau 400 là-dedans, vu que je restais bien une heure et demie, deux heures à farmer pour du platine. C'est assez rentable et vous faites vraiment ça facilement. Vous avez vu, juste à rester dans un bon endroit, à mettre votre cristal, à défourailler et c'est fini d'eau. Sur ce, ça a pu vous aider, si même ça va vous aider pour faire le Steel Pass, tout ça. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. un petit commentaire histoire de me dire ce que vous en avez pensé, voire des possibles améliorations parce que je suis faillible en fait, simplement, je peux avoir fait des conneries, de build, d'avoir mis des trucs qui ne servaient pas à grand-chose, qui pouvaient être remplacés par des trucs mieux. normalement avec ça, vous pouvez déjà tout faire mais si vous avez des meilleures idées, après tout, autant prendre les suggestions où elles sont, n'hésitez pas. En tout cas, je vous fais une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada